Générique Salaam alaykoum, Azulf Lahoun, bonsoir. À la lecture de l'article de l'APS faisant état de la situation de notre pays, de l'indépendance à l'Algérie Nouvelle, après les années sanglantes de la guerre d'indépendance qui ont mis un terme à la brutale et violente colonisation française, l'Algérie goûte au bienfait de l'indépendance. Un vent de fierté d'espoir et d'optimisme souffle sur le pays qui s'est mis à la construction de son État. C'est le temps des grandes espérances avec son lot de grandes réalisations. Le secteur de l'habitat qui est passé depuis 1962 à nos jours par plusieurs vagues est une des grandes fiertés de l'Algérie indépendante. Aucun pays au monde ne peut rivaliser avec l'Algérie dans sa politique du logement. Aucun État ne peut livrer, comme le fait l'Algérie, des centaines de milliers de logements par an. C'est inédit et c'est loin d'être fini. L'année 2024 verra la distribution de près d'un million de logements. Rien que ça. S'il fait bon de vivre en Algérie, c'est grâce au caractère social de l'État algérien tel que stipulé dans la déclaration du 1er novembre 1954. Désormais, dans cette nouvelle Algérie, le citoyen est au centre des priorités et la protection de son pouvoir d'achat, une bataille constante. Peut-on lire dans l'APS ? Une chose est sûre, par ce constat relayé par l'APS, on n'est pas très loin. Tant que nation a rivalisé avec les plus grands de ce monde. Mais si on voit les choses avec réalité, loin de tout populisme ou campagne électorale qui ne dit pas son nom. L'Algérie, ou plutôt l'Algérie nouvelle, est très loin des sacrifices de nos valeurs chouhada. Le peuple algérien a été soumis à des tensions permanentes. Ce qui a manqué à notre pays, c'est une vision et un cap. Le bilan est catastrophique. L'Algérie se trouve 61 ans après dans une crise protéiforme, une crise de la nation, une crise morale, une crise des institutions, qui manque cruellement de légitimité et surtout une crise de gouvernance faisant de notre pays un pays fragile et donc instable à terme. La fragilité étant constitutive de plusieurs facteurs. Bien sûr, la mauvaise et inefficace gouvernance, la faiblesse de la cohésion sociale, d'institutions et de dirigeants corrompus, d'un manque flagrant de respect des droits de l'homme, de l'absence, bien comprise, de la liberté de la presse et de l'indépendance de la justice. C'est dans cet environnement contraignant, antidémocratique, antisocial que notre pays évolue. Mais ce qu'il y a de plus grave, c'est le populisme et la démagogie qui font office de programme politique pour ce régime, en prétendant que notre pays est une Rouen-Ariba et que nous sommes devenus, comme par magie, le meilleur pays dans tout. Il est tout à fait clair que les aspirations du peuple algérien n'ont jamais été pleinement prises en compte par les dirigeants du pays. La construction d'un État nation fort et inclusif nécessite des représentants légitimes du peuple, des institutions transparentes et responsables, ainsi qu'une participation significative des citoyens dans la sphère politique. La diversité culturelle, ethnique et linguistique de l'Algérie peut également être vue comme un atout incontestable dans la construction d'une identité nationale. Par conséquent, le peuple ne pourra s'émanciper et retrouver sa liberté d'action pour achever la construction de l'État-nation que si la branche militaire du pouvoir exécutif obéit à une autorité civile légitime issue d'urne libre, faute de quoi les Algériens continueront à pâtir sous le règne de ceux qui occupent le palais présidentiel et décident de la politique en fonction de leurs intérêts propres. Générique 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 Pouvoir algérien entre fiction et réalité, le mal algérien, c'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission Hicham Aboud qui est journaliste, militant politique. C'est Hicham, bonsoir, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir Nassar, bonsoir à tous les téléspectateurs de la chaîne Maribia et merci pour cette invitation. Merci beaucoup C'est Hicham. On aura aussi le plaisir d'accueillir depuis Alger, Moustapha Ma'zouzi qui est journaliste. Il sera avec nous par Skype aussi dans cette émission. Hicham Aboud, on va commencer avec vous, bien sûr, sur cet article qui a été relayé par l'APS. On peut lire de l'indépendance à l'Algérie nouvelle. On parle de réalisation, mais aussi d'une campagne électorale qui n'est pas annoncée. D'après donc des observateurs, qu'est-ce que vous en pensez si Hicham ? Surtout, surtout qu'on a fêté il y a quelques jours le 68e anniversaire de l'indépendance. Beaucoup parlent d'un échec. D'un échec, donc depuis 62 ans, on n'a pas pu construire cet état tant espéré par les chouhadas. Votre constat de la situation, Hicham Aboud ? D'abord, je tiens à cette expression. Vous venez de qualifier l'écrit de l'APS. Vous avez dit, il a été relayé. Un écrit qui a été relayé par l'APS. Effectivement, l'APS n'est pas l'auteur de cet article, mais l'APS n'est qu'un relais d'un article commis dans les officines qu'on connaît tous. Une agence de presse, sa mission n'est pas de faire de la propagande. Sa mission, c'est de donner de l'information pure et simple. Et parce qu'elle compte des clients en différents médias, de différentes tendances, donc elle n'a pas une agence de presse. Je parle d'une agence de presse selon la conception scientifique. Elle n'a pas à exprimer une opinion ou une position politique. Ce qui n'est pas le cas de l'agence algérienne de presse, l'APS, qui fait carrément dans la propagande, et comme tu viens de le dire, mon cher ami, là on annonce une campagne électorale qui ne dit pas son nom. qui est derrière cette campagne, qui est derrière cet article qui est complètement éloigné de la réalité algérienne, et qui contient un tissu de mensonge, et je me permets de juste prendre deux phrases, et la démentir par les chiffres. Lorsqu'on lit dans cet article que le président Tebboune, brillamment élu, après un scrutin libre, s'est très vite attelé à lancer des bases de quelque chose de nouveau. brillamment élu. Alors, on va voir les chiffres donnés par le ministère de l'Intérieur. Pas par moi ou par quelqu'un d'autre, mais chez le ministère de l'Intérieur. L'élection présidentielle algérienne de 2019, on avait enregistré 24,464,161 inscrits, c'est-à-dire 24,5 millions, votant 9,755,340 inscrits. C'est-à-dire que là, on prend les chiffres donnés par le ministère de l'Intérieur. Ils disent qu'il y a 9 millions de votants sur 24,5 millions. Et ce qui donne un taux de 39%. Et sur les 29 millions de votants, il y a 1 244 bulletins nuls, ou blancs. Donc, on a pratiquement 8 millions de votants. Ahmed Iteboon a obtenu, selon les chiffres officiels, a obtenu 4 millions de voix, 4,947,000 de voix sur les 24 millions de votants. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie qu'il n'y a même pas la moitié des inscrits qui ont voté. Donc, c'est connu et tout le monde en a parlé. Le scrutin du 12 décembre 2019 a été largement boycotté. Et mieux encore, on a zéro votant dans toute la wilaya de Tizibzou. Et zéro votant dans toute la wilaya de Béjaïa. Et 8% de votants pour la communauté internationale. Et on ose dire qu'il a été brillamment élu. Et on parle de scrutin libre. Alors qu'on sait où se trouve aujourd'hui l'ancien directeur de la sécurité intérieure, le général-major Bouazadeveni Gundi, condamné à 16 ans de prison, pour avoir falsifié les élections. Parce que les élections, telles qu'elles étaient préparées par les services de sécurité sous la conduite du général Bouazade, qui est aujourd'hui en prison, ont donné convainqueur à se diminuer. Et on doit rappeler qu'Al-Majid Boune n'a pas pu mener compagnie. Il n'avait aucun parti politique comme soutien, bien qu'il était membre du comité central du FLN. Il n'avait aucun parti politique qui le soutenait. Il n'avait aucune organisation et aucune association civile. On ne sait pas de ce qu'il a ramené les parrainages. Et il n'a même pas fait de campagne puisque le directeur de campagne qu'ils avaient ramené de New York, qui était ambassadeur à New York, il l'a ramené, il a démissionné dès le premier jour de l'ouverture de la campagne. Et sa campagne a été entachée par l'histoire de son fils qui était en prison pour corruption. Thiboune a en tout et pour tout animé quatre ou cinq meetings à Dilpha, Tamnara, Betna et je ne sais pas quelle est l'autre vie. On ne peut pas dire qu'on a été brièvement élus. Donc ça, c'est juste pour sortir avec ça. Ça suffit pour dire que c'est un papier qui est un tissu de mensonge d'aucune crédibilité. On va écouter Hicham Aboud le reportage de l'ENTV. Et j'aimerais avoir votre aperçu par rapport à ça parce qu'il y a des choses qui ont été dites dans ce papier, donc dans cet article qui a été relayé. Je pense que vous aimez le mot relayé. On parle donc des revendications du Hurac qui sont toutes circonscrites dans les 54 engagements électoraux du président de la République, Abdelmajid Thiboune. Mais avant de vous donner la parole, on va écouter ce reportage de l'ENTV par rapport aux réalisations donc de Abdelmajid Thiboune. Et puis, qui est en train de la République, on a fait la République, c'est la République, lui, lui, qu'un s'amén, que l'entreprise est en train de la République, qui l'amène, en train de la République, l'arrivée, la République, en train de la République, là, c'est la République, les temps, ... ... C'est à dire que l'économie de 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 Oui, alors, encore un reportage où on est en plein délire dans le mensonge. Vous savez, on ne dirige pas un pays par le mensonge. Avant de répondre à tes questions, mon cher ami, là, il parle d'université, d'hôpitaux, on nous montre des stades. Tout ça a été construit avec une petite partie des mille milliards engrangés durant l'ère Bouteflika. Donc, Thibaut n'a rien à voir avec ses réalisations. Il n'a pas posé la première fois, Pierre, d'un seul projet valable. Il n'a pas posé la première... Le premier projet qu'il a posé, c'est tout récemment... La cité médiatique. Oui, mais c'est vraiment... Alors, tu me parles du complexe de Bouteflika. Pourquoi il n'a pas eu lieu de St-Dizouzou ? Le St-Dizouzou ne l'inaugurera jamais. Il ne mettra jamais les pieds à St-Dizouzou, ni à Bdjaya, ni à Bluira, ni dans aucune ville ou village de la cabine. Il ne mettra jamais les pieds. D'abord, même si on lui prépare tout et il y va, ça sera une honte pour lui, parce que personne n'a voté en Kabini pendant l'élection présidentielle. Ça, déjà, la première honte. Donc, déjà, il n'ira jamais en Kabini, il n'inaugurera jamais le St-Dizouzouzou. D'abord, le St-Dizouzouzou a été inauguré par un masque des jeunes espoirs de la JSK. Donc, ça y est, c'est fait. Pour ce qu'il y ait de la mosquée d'Alger, elle ne sera jamais inaugurée par Tebboune pour la simple raison que cette mosquée est gigantesque. Et des nains, comme ceux qui gouvernent aujourd'hui l'Algérie, sont incapables de la gérer. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, ça fait quatre ans qu'elle est prête, cette mosquée, Boutfliaka devait l'inaugurer au mois d'avril 2019. Pourquoi ils ne l'inaugurent pas ? Parce qu'ils ne peuvent pas la gérer. À ce jour, ils n'ont pas mis un seul livre dans une bibliothèque qui peut prendre un million de livres. Une bibliothèque qui peut accueillir mille lecteurs en un seul coup. Ils n'ont pas mis un seul objet dans un musée de 14 étages. Ce n'est pas facile de gérer un musée de 14 étages. Ils n'ont rien préparé, ils n'ont rien fait. Un institut également qui a besoin de cadre, qui a besoin d'administration. Donc, la mosquée d'Algérie, ce n'est pas uniquement une salle de prière. La mosquée d'Algérie, c'est un grand projet qui ne peut pas être géré par Dénin. Et c'est pour cette raison qu'il est en état d'abondance. Un milliard et demi de dollars sont en état d'abondance. Par la faute d'un gouvernement, d'un pouvoir d'incompétent. Donc, c'est le réalisant. La même chose, Thibault, maintenant, il a un complexe de Boutfliaka, parce qu'il est le seul ministre, et je dis bien le seul ministre, à avoir rampé à quatre pattes devant Boutfliaka. Les images sont là, je les passe régulièrement sur ma chaîne YouTube. On le voit rampé à quatre pattes devant Boutfliaka. C'est le seul ministre dans l'histoire de l'humanité à ramper devant un président ou un roi. Et c'est pour ça qu'il a un complexe de Boutfliaka. Et c'est Boutfliaka qui a fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. Et aujourd'hui, il a un complexe. Et c'est pour cette raison qu'il n'a pas inauguré l'aéroport d'Alger. Vous savez que l'aéroport d'Alger n'a pas encore été inauguré ? Alors qu'il est utilisé. Mais on ne va pas l'inaugurer parce qu'on a un complexe de Boutfliaka. Donc, toutes ces raisons citées dans le reportage de BNTV n'ont rien à voir avec Tebboune. Et qu'on arrête de mentir. Mais pourquoi, vous êtes en train de dire, Hicham Aboud, vous parlez de mensonges, de mentir. Pourquoi ce déni de la réalité ? On va revenir sur les échecs. Je pense que vous êtes aussi, vous suivez beaucoup le sport, ce qui se passe en Algérie. On a vu cette défaite cuissante, si on peut dire, de Jahid Zufzef. Donc, pour avoir une place au comité exécutif de la CAF, on va revenir. Mais aussi, l'affaire de Sayoud, ce nageur algérien, on a entendu le cri de colère de son père. On va revenir sur cette affaire. Restez avec nous, Hicham Aboud. On a été rejoint par Maitre Issa Rahmoun, qui est avec nous, qui est avocat, défenseur des droits de l'homme et aussi vice-président de la FI, de la Fédération internationale des droits humains. Maitre Issa Rahmoun, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci, Sinassar. Bonsoir. Je salue toute l'équipe de Mara Ribia, la régie et tous les téléspectateurs. Merci beaucoup. Hicham Aboud est avec nous dans cette émission. Maitre Issa Rahmoun. Je salue aussi Hicham Aboud. Maitre Issa Rahmoun, si on revient un peu par ce qui a été relayé, donc cet article de l'APS qui parle de l'indépendance à l'Algérie, qui, si on peut dire, dresse une situation très positive de notre pays, ce que a réalisé surtout la période de la période d'Abdelmajid Tebboun, est-ce que vous pensez qu'on est en train de parler d'une situation de fiction qui ne, bien sûr, correspond pas à la réalité ? Et pourquoi ? Pourquoi on est en train de dresser un bilan positif alors que la réalité est tout autre ? Maitre Issa Rahmoun. Je dirais que le papier ou le billet de l'APS est un billet annonciateur de la volonté du régime algérien de reconduire le chef de l'État actuel pour un deuxième mandat. Ça a été toujours le cas durant toutes les années, tous les mandats précédents, où il y avait, souvenez-vous, un semblant de société civile, une classe politique inféudée aux règles de gestion des affaires publiques du régime algérien, l'UGTA, les syndicats, les syndicats de masse, les organisations de masse, annonçaient, en bourbattant, une année, une année et demie avant une joute, une consultation populaire qui n'a jamais été une en Algérie. Et je trouve que c'est un papier annonciateur de la volonté du régime de reconduire le locataire du Moradia pour un deuxième mandat. Ça, d'une part. D'une autre part, dire que l'Algérie a traversé des stations importantes vers le progrès, le développement et l'épanouissement de l'humain et de la société algérienne, ce qu'ils appellent dans leur discours l'Algérie nouvelle. C'est vrai, c'est une Algérie nouvelle, mais c'est une Algérie qui oblie à des anciennes règles de mensonges, de manipulations médiatiques. Parce qu'aujourd'hui, vous avez cité deux cas. L'échec du président de la Fédération nationale algérienne de football lors de sa candidature à la CAF. Et le scandale du jeune algérien, du jeune athlète algérien par rapport à son histoire, son passeport, etc. Je cite aussi un troisième scandale, c'est la fuite des deux jeunes enboleurs algériens, en Allemagne, au championnat du monde, je pense que c'était en Allemagne qu'ils l'ont organisé. Donc il n'y a aucun corps en Algérie, il n'y a aucun secteur en Algérie qui n'échappe pas au scandale. De l'éducation à la santé, du sport aux hydrocarbures, de la jeunesse à la société civile, des lois organiques. Il n'y a aucun secteur en Algérie qui échappe à la culture du scandale sur fond de manipulations médiatiques, bien sûr. Vous savez, pour être candidat à une élection comme la CAF, j'ai assisté à beaucoup de congrès où il y avait beaucoup de participants de par le monde. Le dernier, c'est le congrès de la FDH. Bien avant, j'ai assisté à d'autres congrès, d'autres organisations internationales. C'est un travail de lobbying qui se fait en amont et en aval. Avant, pendant, durant et après. Une joute aussi importante. Il ne s'agit pas d'y aller pour participer et dire « Rana Kouavareba, on va participer à toutes les compétitions, que ce soit au niveau régional, continental ou international. » Et puis l'échec, il est là, il est flagrant. L'écart de voix entre un président d'une fédération qui se veut être Kouavareba et entre un autre candidat libyen où son pays vive la guerre civile. Donc vous voyez à peu près le scandale. Il y a 38 voix pour le candidat libyen et 15 voix seulement pour Zephzev. C'est énorme comme résultat. Si c'était une voix, deux voix, jusqu'à cinq voix, on va dire que l'élection était serrée. Et puis voilà, donc il y avait des lobbies qui ont travaillé. Ils vont inventer par la suite le concept que l'Algérie est toujours ciblée, même dans les événements les plus simples. Mais là, l'écart est très important et ça nous renseigne du degré de présence morale, physique, éthique de l'Algérie dans ce genre d'événements. Très bien. Reste avec nous, Maitre Aïssa Rahmoud. On va revenir sur cette question, bien sûr, du nageur Sayoud, mais aussi de l'échec de Zephzev d'être élu dans le comité exécutif de la CAF, alors que l'Algérie a dépensé beaucoup d'argent. On a parlé des stades, on a parlé de l'organisation des Jeux méditerranéens, de la CAF aussi des EU23. Pourquoi cet échec ? On parle d'un candidat libyen, avec tout le respect qu'on a pour le peuple et le pays libyen. On va écouter le commentaire qu'a fait Bachir Draïs, réalisateur connu, sur cette affaire de Sayoud, qui a touché tous les Algériens, si on peut dire, mais aussi démontré la situation de notre pays. Et l'échec qu'on est en train de constater. On écoute la voix de Shah Ben Qasi, notre confrère, le poste de Bachir Draïs. Voici le message du réalisateur producteur de cinéma, Bachir Draïs. Ce nageur a de la chance d'avoir un papa instruit, connaisseur des lois, et qui a décidé de ne pas se laisser faire. Mais des centaines d'autres cas similaires se produisent quotidiennement. Des jeunes ou pas, dans tous les domaines, sont brisés par les administrations et les différents responsables, qui, au lieu de les encourager, se retrouvent à leur mettre des bâtons dans les roues. Ces six derniers mois, j'ai effectué trois séjours en Algérie. Et je peux vous garantir que je n'ai jamais vu de ma vie autant de médiocres, d'incompétents et de crétins, occupés autant de postes importants en Algérie qui se dit Algérie nouvelle. Des ressources humaines catastrophiques. Donc ça, c'était le poste de Bachir Draïs en réponse par rapport à l'affaire de Sayou, donc cet athlète, ce nageur, qui était prévu de participer au championnat du monde de natation, qui a commencé aujourd'hui même, au Japon, du 14 au 30 juillet. On écoute son papa par rapport à cette affaire, et je reviens à mes invités très rapide. J'ai vraiment créé J'ai vraiment créé J'ai pas voulu trop rentrer dans les détails, mais j'ai pas trop voulu regarder pour pouvoir rester sportif. J'ai juste entendu un truc qui m'a choqué en tant qu'Algérien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autres équipes nationales, Hicham Aboud, je vais revenir à vous. Vous avez entendu le message de Béchir Dreyes, mais aussi cette situation de cet athlète démontre malheureusement l'échec de la situation de notre pays à tous les niveaux. On parle d'un athlète qui est venu représenter le pays, et malheureusement, voilà comment il a été traité. Bon, il faudrait prendre les choses de manière très objective et ne pas s'aider à la propagande de X ou de Y. Cet athlète s'entraîne en France, a été formé en France, il porte un passeport français. Pourquoi le nier ? Mais pourquoi le nier ? Et encore, le président de la Fédération n'a pas spécifié la nationalité que porte ce jeunesse à nous. Il n'est pas le seul à porter le passeport, une deuxième nationale, autre que l'Algérien. Aujourd'hui, il ne sont pas milliers. Et je crois que ce qu'a dit le président de la Fédération n'a rien de dégradant ou de diffamant pour le nageur. Il dit qu'il a un autre passeport, donc le problème de visa ne se pose pas pour lui. Moi, j'ai vu 80% d'équipes nationales de football en Suisse traverser la frontière franco-suisse avec un passeport français. Et personne n'a crié au scandale. Aujourd'hui, que le président de la Fédération parle d'un passeport que détient cet athlète, et s'il veut vraiment faciliter les choses, puisqu'il le faisait par le passé, il n'a qu'à rentrer avec son passeport français. Où est le problème ? Je ne vois pas où est le problème. Maintenant, son père qui jure que son fils ne mettra pas les pieds au Japon sans le passeport algérien, je lui dis, si vraiment il tient à son algérienité, il n'a qu'à se désister de la nationalité française. Ni plus, ni moins. Quand on est un binational, il faut qu'on l'assume pleinement. Ça, c'est... Pour ce qui... de ce différent entre l'athlète et la fédération, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été dites. D'abord, quand on est athlète, on doit se soumettre à la fédération. On doit se soumettre à la fédération, qu'elle soit bonne ou pas. On n'a pas à passer par bon, par passer par le comité olympique. Moi, je suis nageur, je relève du comité olympique. Ça n'existe pas, ça, mon ami. Il faut respecter les règlements internationaux. Un thème boule... C'est Hichel. Un budget... Un thème boule n'a pas donné ta faute. Si la fédération n'est pas à la hauteur, si la fédération... Non, non, personne n'a dit qu'elle n'est pas. Il faudrait le prouver. Il n'a pas à aller carrément s'acconquiner avec un thème boule. C'est pas sa poche que Thème boule donne un budget pour un athlète. Et quand la fédération lui demande de justifier les dépenses, il refuse de justifier. C'est comme ce qu'est l'argent de... Je sais que c'est l'argent du peuple. Il doit justifier les dépenses. Moi, je parle de manière objective. Je ne connais pas du tout le président de la fédération. Je ne connais pas du tout l'athlète. Je prends les choses de manière objective. Cet athlète... Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. Il faudrait que les gens comprennent. Je ne vois pas que vient faire son père dans une conférence de presse. Il n'est ni mal naturel. Il est son ménagère, non. Il est son manager. C'est son père qui est le manager. On n'a pas vu de manager d'athlète au niveau de l'équipe nationale. Un manager ne s'ingère pas dans les affaires d'un athlète de l'équipe nationale. Je n'ai jamais vu... J'étais nageur. Je connais plein d'anciens nageurs. Je n'ai jamais vu un nageur se faire représenter par son manager ou par son entraîneur. Il y a l'entraîneur, il y a le nageur. Il n'est plus si moi. Je ne comprends pas... Comme ça, je vais revenir à vous. On va écouter ce qu'a déclaré aussi son père par rapport à cette question. On l'écoute. L'objectif final, c'était les championnats du monde. On a prévu, on a travaillé au mois de janvier. On a les documents. On a pris nos précautions et on a pris nos précautions. le championnat du monde. Le 11 juillet. C'était prévu le 5 juillet. Puis on a pris nos précautions. 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 Et on a pris nos précautions. Dès qu'on a pris nos précautions, le 27 juillet. La 1 juillet. À l'île. A l'île. On a pris nos précautions. avec des místimes de l'ambassade de l'île. A l'île. La 1 juillet. A l'île. A l'île. Dès qu'il y a à l'île. Comme pour les mixtes de l'île. A l'île. A l'île. C'est l'accident dans le Jibahia, trois heures de l'état. Il n'y a pas de contact. Il s'est présenté à la moitié. On a les photos. L'agent d'accueil s'appelait bien, les japonais s'appelait vraiment bien. On a donné le dossier. Il n'y a pas de dossier. La fédération a dit le Jib, c'est le sauré du passeport. Quand il y a un dossier compris, il a dit le Jib. Il y a ce jour. On les a relancés. On a dit le Jib. Malgré le travail, c'est vraiment dangereux de voyager la veille dans le Jib. Je ne sais pas. À ce jour. On a dit le Jib. Avec des images. Je ne sais pas. Restons. Allez. Hicham Aboud. On a entendu donc son père. La question qu'a posée Bachir Daraïs, c'est de dire cette incompétence. Mais combien de jeunes aussi on a brisé en Algérie ? Écoutez, Bachir Daraïs, c'est mon ami. Je salue entre-temps. Et comme je salue, je n'ai pas eu quel sens. Je salue Maître Issa Rahmoun. Et puis, c'est un honneur de le voir participer avec nous parce qu'il appartient à ce corps qui reste le seul corps à défendre encore les libertés en Algérie. Parce que tout a été vendu. Alors, pour ce qui est de cette affaire, l'histoire du visa encore. D'abord, c'est un faux problème. Il peut voyager avec son passeport français. Tout le monde le fait. Ce n'est pas la première fois. Tout le monde le fait. Maintenant, pourquoi il n'a pas eu son visa ? Et il a été averti trois jours à l'avance. Le 24, il a été averti qu'il devait se rendre le 27 pour récupérer son visa. Tous les athlètes de l'équipe nationale de natation se sont rendus à l'ambassade et ont obtenu leur visa sans aucun problème. Lui, il arrive en retard. D'accord. Pourquoi il n'a pas téléphoné à la Fédération ? Parce que le président de la Fédération dit s'il avait appelé la Fédération, on lui aurait dit ou bien s'est rendu à la Fédération, on aurait pris attache avec le consulat japonais et on aurait réglé le problème. Lui, il a ignoré la Fédération. Il s'est présenté tout seul. Donc, ils lui ont demandé un dossier. Parce que s'il passait par la FAN, on ne lui aurait pas demandé de dossier. Ça, c'est un faux problème. On ne peut pas mélanger le tout seul. Vous parlez d'incompétences. Oui, en Algérie, il n'y a que des incompétences. En Algérie, il n'y a que des vendus, des corrompus qui sont à la tête de l'administration. Tout le monde est désigné. Mais il ne faudrait pas aussi accuser les gens à tort comme ça. Parce que cette tête est dans l'erreur, complètement dans l'erreur. Parce qu'il ne reconnaît pas l'existence de la Fédération Algérie de Natation. Pour la simple raison que cette Fédération lui a demandé des comptes sur les dépenses de budget qui lui ont été octroyées. Ni plus ni moins. On ne vient pas nous raconter des histoires. Moi, je ne tombe pas dans ce piège. Je l'ai dit et je le repris. Je n'ai aucune relation. Je n'ai jamais entendu parler de Bougat ou je ne sais quoi, le président de la Fédération de Natation. Tout comme je ne connais pas cette tête. Mais seulement, pour ceux qui lui disent, c'est un faux problème parce qu'il peut voyager. Il l'a déjà fait. Il a voyagé avec le passeport français. Et pourquoi n'y avoir un passeport français ? Pourquoi a-t-il un passeport français d'abord ? Et puis me dire, non, parce qu'il va représenter l'Algérie. L'Algérie, moi je vous dis, il l'a déjà fait. Il l'a représenté déjà avec un passeport français. Et les footballeurs, tous les footballeurs d'équipe nationale voyagent avec un passeport français. Ça m'a fait mal au cœur le jour où je suis élu à l'aéroport de Genève. Mais c'est ça l'Algérie parce qu'on a très bien le fait. Aujourd'hui, on a toujours fait l'athlète. D'ailleurs, cet athlète, s'il pouvait faire partie de l'équipe de France, s'il aurait fait partie de l'équipe de France, il faut dire ce qu'il en est. On ne vient pas nous raconter des histoires à dormir debout. Si cet athlète pouvait être sélectionné en Ligue de France, il n'aurait pas hésité parce qu'il a plus de chances pour se faire. On ne sait pas, Hicham Aboud. On ne peut pas lui dire ses intérêts. C'est connu, c'est connu. Tous les footballeurs qui sont en équipe nationale, s'ils avaient leur place en Ligue de France, ils n'auraient pas mis les pieds en Algérie. On les voit tous, on connaît le problème. On va revenir sur la question. Pourquoi ont-ils cette double nationalité ? Pourquoi ? Parce qu'on a un passeport algérien qui ne vaut rien du tout. Parce qu'avec le passeport algérien, on est bloqué là où on passe. C'est ça. Et il ne veut pas vivre notre situation à nous. Moi, je ne porte un seul passeport. Mes enfants portent un seul passeport. Mon épouse porte un seul passeport, malgré 25 ans d'existence en France. même des 25 ans de présence en France, on n'a jamais demandé un passeport en France. Alors, quand il y a un moment... Restez avec nous, Hicham Aboud. Restez avec nous, on va revenir à Maitre Aïssa Rahmoud. Désolé, Maitre, je pense que vous êtes toujours avec nous. Maitre Aïssa Rahmoud, j'aimerais avoir votre réaction par rapport, bien sûr, à ce que vous avez entendu, par rapport à cette affaire du nageur, Saïoud. Qu'est-ce que vous en pensez ? On a touché le fond, comme m'a dit Hicham Aboud, alors qu'on est en train de nous bombarder, si on peut dire, marteler que l'Algérie a changé, qu'on est dans cette Algérie nouvelle, alors que rien n'a changé. C'est toujours les mêmes pratiques. Maitre Aïssa Rahmoud. Un mot, je pense que c'est Hicham, il a développé une grille d'analyse à ses objectifs, d'une part, mais au demeurant, il s'agit d'un Algérien qui a la double nationalité ou plusieurs nationalités. Il est de son droit le plus absolu de voyager avec un passeport algérien. Il est de son droit le plus absolu d'avoir un passeport algérien. Vous voyez combien d'Algériens qui souffrent devant les ambassades en Europe ou au Canada ou aux États-Unis pour avoir un passeport. Combien de déclarations de beaucoup de citoyens qui ont dit que l'obtention du passeport est monnayée par les fonctionnaires de différentes ambassades algériens. Ça, c'est des déclarations de citoyens. Maintenant, si le papa de l'athlète ou l'athlète lui-même en font une histoire de principe, ils sont dans l'ordre de demander le passeport. Maintenant, s'il y a une question de malversation et de mauvaise gestion des sommes attribuées à cet athlète, c'est un autre problème. Je n'ose pas dire que la justice doit faire son travail parce qu'il n'y a pas de justice, mais que l'opinion soit informée de cet épisode. Par contre, sur un deuxième volet, il ne faut pas qu'on oublie que le régime algérien, à l'occasion de la loi sur la presse et l'audiovisuel qui est passé tout récemment à l'Assemblée nationale sans aucune opposition, sans aucun débat. Ils interdisent aux binationaux l'exercice du journalisme qui travaille en direction de l'Algérie, en direction des enquêtes que doit mener cette corporation pour éclairer le citoyen et permettre aux citoyens son droit à l'information. Que les binationaux sont interdits d'avoir des fonds et de travailler dans des organes de presse où il y a des fonds par des ONG, par des groupes internationaux. Voilà aussi un autre débat où les binationaux qui sont malmenés à l'occasion de leur visite pour rendre visite à leurs parents, pour visiter leur pays. C'est binationaux aussi qu'on administre des EUTN, des interdictions d'entrée sur le territoire national. Pourquoi ? Parce qu'ils ont participé au mouvement de la diaspora du Hérak. Donc il y a deux poids, deux mesures. Contre le régime, et là c'est de la manipulation politique et c'est de la récupération pure et dure. Quand le régime veut utiliser les footballeurs algériens dans des occasions afin d'endormir la société algérienne avec cette nouvelle drogue qui est une drogue internationale, qui est le football, c'est l'un des opium du peuple aujourd'hui, et ce au niveau international, ils n'hésitent pas à en profiter, à utiliser ces binationaux. Quand il faut les critiquer et puis les mettre à l'écart, ils leur rappellent qu'ils sont détenteurs d'un passeport français, ou la de la harka, etc. Donc il y a ce double standard, ce double langage, cette double manipulation du régime algérien. Merci beaucoup, Maitre Aïssa Rahmoun. Il ne me reste pas beaucoup de temps. Hicham Aboud, je vous laisse le mot de la fin très rapidement parce qu'on doit rendre l'antenne. Sur la défaite de Jahid Zafzaf, comment peut-on la lire, Hicham Aboud ? On parle d'un candidat libyen, on ne parle pas d'un candidat camérounais ou tunisien. Pourquoi cet échec ? Et comment le lire très rapidement, Hicham Aboud ? Alors d'abord, c'est un échec qui s'inscrit dans le prolongement de l'isolement de l'Algérie sur la scène internationale. L'Algérie qui ne cesse de recueillir des revers, d'essuyer des revers à tout bout de champ. Maintenant, beaucoup de gens insistent sur la Libye. Pourquoi la Libye ? Eh bien, moi, il faudrait savoir comme tu l'as dit tout à l'heure, on a du respect pour la Libye, pour le peuple libyen, pour le représentant de la Libye. Mais la Libye, sur le plan football, n'a absolument rien à voir avec l'Algérie. La Libye n'a jamais pas se fait une Coupe du Monde, n'a jamais pas se fait remporter une Coupe d'Afrique. Ses clubs n'ont jamais remporté quoi que ce soit sur la scène internationale. La Libye n'a pas de championnat de football. C'est un pays en guerre. Et le candidat qui a battu Zvez n'est même pas président de fédération. C'est-à-dire, voyez-vous, le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'Algérie, Zvez a récolté le sentiment des Africains vis-à-vis de l'Algérie. Ils n'aiment pas l'Algérie. Et ils ont raison parce que l'Algérie est aujourd'hui gouvernée par une bande qui n'a aucun principe, qui ne connaît rien aux relations internationales et qui essaie de corrompre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on essaie de corrompre les Africains pour juste soutenir le polisario. On ne cherche pas autre chose. Eh bien, qu'est-ce qu'elles voient récolter devant un adversaire qu'on a 38 ? C'est le double plus celui que pour boire. Merci. Merci, Hicham Aboud. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Merci, Hicham Aboud. Merci à Maïssa Rahmoun. Je vous retrouve dans d'autres émissions. Inshallah. Faut qu'on a l'akhir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada